Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur le thème de partons à la découverte du Maine-et-Loire et cette fois je vous emmène au château de Brézé. C'est un château qui a une dizaine de kilomètres de Saumur et la particularité de ce château c'est qu'il a un réseau troglodyte qui apparemment est super bien conservé. On peut donc dire qu'il y a un château souterrain sous le château existant. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, c'est parti ! Le château de Brézé connaît une proximité particulière avec la monarchie française. En effet, au 15e siècle, le domaine de Brézé devient célèbre pour son vin blanc particulièrement apprécié par le roi René. Puis du 4 au 5 octobre 1565, ce sont le roi Charles IX et sa mère Catherine de Médicis qui sont reçus dans le château. Mais c'est en 1615 que le château suisse est au plus près du pouvoir royal lorsque le propriétaire des lieux, Urbain de Maillet-Brézé, épouse la sœur du cardinal de Richelieu. Une chambre que vous pouvez visiter est d'ailleurs dédiée à cette union. Ainsi, le cardinal permet à sa nièce Claire Clémence de Maillet-Brézé d'épouser en 1650 Louis II de Bourbon, prince de Condé et cousin de Louis XIV. Le château est alors entre les mains de la puissante famille de Condé. Il accueillera la famille des Dreux-Brézé à partir de 1682 et depuis 1959, il a été transmis par mariage à la famille de Colbert, descendante du ministre de Louis XIV. Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de visiter l'intérieur du château. C'est pas hyper grand, mais c'est très bien conservé. Il y a une architecture que j'avais pas spécialement déjà vue. En même temps, c'est des styles qui se mélangent. Il y a autant des styles un peu plus de la Renaissance. Il y a des styles intubus. plus néoclassiques. Donc voilà, franchement, c'est sympa. Après, je vais pas vous montrer ni de photos ni de vidéos parce qu'on a pas le droit de filmer en intérieur. Tout simplement parce qu'il y a encore une famille qui vit. Donc par respect, je vais pas vous partager les photos. Je vous invite à venir sur place pour découvrir ça par vous-même. Et ce que je peux vous montrer, c'est le château de l'extérieur qui est très beau. Donc vous avez cette partie-là et cette partie-là qui se visite en visite libre. Et ici, derrière moi, vous avez une partie qui se visite seulement en visite guidée parce que c'est là que vive du coup la famille qui vit encore actuellement. Je n'ai pris que la visite libre, donc on n'ira pas voir cette partie-là. En revanche, du coup, je vais aller voir les doux, je vais voir le château souterrain. Et l'entrée m'a coûté 15,50€ puisque j'ai pris un audioguid avec qui m'a coûté 3€. L'entrée adulte sans audioguid est de 12,50€. J'aime bien l'audioguid parce que ça me permet de ne pas passer du temps à lire tous les panneaux. J'ai l'impression que les infos entre les panneaux et l'audioguid sont un petit peu différentes. Donc j'ai quand même un petit peu lu sur les panneaux descriptifs. Après, je ne dirais pas non plus que ça vaut le coup énormément. Mais bon, pour 3€, je me dis, je peux toujours apprendre 2-3 trucs et ce n'est pas si cher. Je me dis, je peux toujours apprendre à lire les panneaux. En fait, hyper intéressant, les doux, il n'y avait pas d'eau dedans. C'est pour ça que depuis le début, je ne comprenais pas comment c'était possible. Vu que pour moi, dans des doux, il y a de l'eau. Mais en fait, là, non. Il n'y avait pas d'eau et ça servait uniquement à défendre le château. Donc il y avait l'armée, en fait. Il y avait également une partie qui permettait de survivre un petit peu. Il y avait une boulangerie, il y avait une glaciaire. Enfin, c'est un peu ouf. C'est intéressant de voir comment c'était fait il n'y a pas si longtemps. Puisque j'ai quand même l'impression que ça a parlé du 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Donc c'est quand même pas si lointain. On parle de ça il y a 400 ans. Donc ça s'intéressant. Attendez, il faut que je vous retrouve la date. Bâti entre le 11e et le 19e siècle. Donc oui, vous voyez, le 19e siècle, c'est quand même vraiment tout récent. Et puis au moins... Oula, désolé pour sa plumeur. Et au moins, la partie trop blondie de souterraine, elle est au frais. Et sur cette fleur, ça fait vraiment du bien. En gros, vous voyez, vous baladez dans les douves comme ça. Et vous avez des entrées vers des souterrains. Et vous pouvez explorer un petit peu tout ça. C'est assez sympa. C'est assez insolite. En tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il y a dans ma région du sud de la France. C'est bien que je suis dans une partie qui reliait le château aux vignobles qui sont dehors. Et ça servait à faire transiter les chevaux et les calèches. Les chevaux et les calèches dans les souterrains. C'est ouf. Mais du coup, c'est assez grand, assez spacieux. Non, mais quand je vous dis qu'il y avait vraiment une vie en souterrain, c'est qu'il y avait vraiment une vie. Là, je suis dans une pièce qui s'appelle la salle des pressoirs. Enfin, c'est là où on faisait le vin, quoi. C'est ouf. Donc ça, c'est un pressoir qui permettait de créer du vin, enfin de presser les raisins. Donc les raisins étaient là. Puis on enclenchait le pressoir qui appuyait sur les raisins. Et il y avait le jus qui sortait. Et quand il sortait, il venait couler dans les rigoles qui sont là. Et qui descendaient jusqu'à des cuves qui sont là-bas. Et maintenant, l'activité viticole du château, enfin tout ce qui est pressoir et tout, ça se fait dans des bâtiments modernes en surface. Ça ne se fait plus du tout là-dedans. Mais comment on peut penser au 15e siècle de faire des pressoirs à 18 mètres de profondeur dans les douves d'un château ? Je trouve ça dingue. Je crois que je suis arrivée au bout de ce qui est visitable. Purée, le château, c'est quand même 3300 mètres carrés sur trois bâtiments. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait, les profondeurs des douves sont de 18 mètres. Ce sont les douves les plus profondes d'Europe. et on peut visiter 1,5 kilomètre de galeries qui sont ouvertes au public. Je ne sais pas trop si vous arrivez à visualiser ce que ça peut faire à 18 mètres de profondeur. Et du coup, il y a un banc en face de moi. Je vais essayer de vous montrer. Là, vous êtes en grand angle et là, il y a le banc. Et voilà la hauteur des douves. Le château, il est là-haut. C'est plus petit. C'est plus petit. Comme à Montréal, j'ai l'impression que je ne fais pas le tour du château dans le bon sens. Parce que là, j'ai pris l'audio guide et on vient me dire en continuant de descendre. Sauf qu'en fait, moi, j'ai commencé à monter. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. Je suis sur le chemin de vente intérieur, du côté souterrain. C'est improbable pour surveiller les douves, du coup. En cas d'attaque à l'ennemi, on pouvait tirer. Il y avait des archers qui se positionnaient ici. En tant que, je vais vous montrer qui se positionnait ici. Et ils avaient vu, du coup, sur les douves. En vrai, ils disent que c'est déconseillé aux gens claustrophobes. Je ne suis pas spécialement claustrophobe, bien que... Wow, c'est con. Bien que je n'aime pas spécialement, ils ont le droit de fermer. Et je trouve que ça va. Il y a vraiment de l'espace, quoi. Puis après, vous arrivez dans les douves et dans les douves, il y a de l'air, quoi. Enfin, c'est en extérieur. Hop, ça y est, on est de retour au château. Et voilà. Est-ce qu'on ne dirait pas une photo de carte postale ? Regardez, on était là-dessus. Attendez. J'étais là, là. Je ne sais pas si vous vous rendez plus compte de la hauteur. Et bien, résultat de cette petite balade dans le château de Brésil. Franchement, c'était super sympa. C'est une balade qui dure à peu près deux heures, un petit peu moins. J'ai le soleil en pleine tête. Voilà. Donc, c'est une balade qui dure à peu près deux heures, un petit peu moins. Sachant qu'encore une fois, j'ai flâné, j'ai pris mon temps. Le tarif adulte est à 12,50€. Sachant que moi, j'ai payé 15,50€ parce que j'ai rajouté de l'audio guide qui a coûté 3,00€. Le château est vraiment sympa. Alors, en gros, ce n'est pas le château en extérieur parce que le château, la partie extérieure du château se visite. Mais je ne dirais pas que ça n'a rien de fou parce que franchement, le mobilier est super bien conservé. Les tapis-ci sont jolis. L'état des murs est vraiment propre. Mais c'est un château... Enfin, voilà. Moi, je n'ai rien trouvé d'exceptionnel puisque je ne suis pas non plus une grande fan de château. Mais par contre, le côté un peu plus fun, c'est vraiment le côté souterrain du château où là, effectivement, c'est impressionnant de voir à quel point on a pensé toute une vie en souterrain, à quel point on a pensé de creuser des douves, de faire un chemin de ronde en souterrain qui surveille les douves. Enfin, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pour le coup, je recommande vraiment pour la partie souterraine du château qui est vraiment agréable. Et aussi, d'ailleurs, j'ai pris une veste. Clairement, si vous venez en été ou même au printemps, n'en prenez pas parce que les douze degrés des souterrains sont clairement les bienvenus au vu de la chaleur qu'il fait dans les jardins du château et dans les douves. Donc, non, dans l'ensemble, c'était vraiment sympa. Je recommande. Je vous remets du coup le site du château de Brésil juste là que vous pouvez aller voir et vous trouverez dessus tous les renseignements nécessaires pour préparer votre visite, pour réserver vos billets et ainsi de suite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Instagram qui s'affiche encore une fois juste là. Je vous fais des bisous et je vous dis see you ! Sous-titrage ST' 501